... Historiquement, la bifurcation de ce nom était le point de convergence entre la ligne venant de Nantes et la ligne venant de Paris. Cette bifurcation était le point névralgique du bouchon ferroviaire de Bordeaux qui empêchait la fluidité du trafic jusqu'à la gare. La suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux, c'est la mise à quatre voies entre la gare de Bordeaux-Saint-Jean et la bifurcation de ce nom. Beaucoup d'entités et de structures ont collaboré à la réalisation de ce projet. Entreprises de construction, bureaux d'ingénierie, prestataires diverses. 750 entreprises, 750 réunions sur ce chantier. Et chaque fois, c'est des échanges avec des gens. C'est un travail de tous les instants, de présence permanente et d'anticipation de toutes les phases à risque que l'on peut s'imaginer. Il y a un remodelage complet des alimentations dans le cadre du bouchon ferroviaire de Bordeaux. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un désenclavement d'une grande cité européenne par le ferroviaire. On utilise des techniques déjà éprouvées avec des systèmes qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien. Les riverains attendaient depuis longtemps des réponses par rapport au projet. On a fait énormément de concertations, on a mis en place beaucoup de réunions, d'accompagnements pendant les travaux aussi. Les gens ont beaucoup plus été à l'écoute et ont vu qu'il y avait quand même une nécessité à faire le projet. Ce qu'ils demandaient avant tout, c'est qu'on les écoute et qu'on prenne en compte leurs sentiments vis-à-vis du projet. Alors sur dix années de projet, il a fallu mener des opérations coup de poing permettant la mise en service de parties d'infrastructures ferroviaires. Pendant cette opération coup de poing, on a arrêté les trains avant la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Si on fait une compte, on a acheminé les clients, non pas par train mais par bus, avec des gens de l'ESCAL, des agents SNCF, mais également avec des volontaires de l'information qui viennent bénévolement travailler sur le site. Après cette phase longue et difficile de travaux, place au trafic commercial, à grande vitesse sur la ligne nouvelle, mais aussi express régional et bien sûr fret. Il était inconcevable de conserver le plan de voie de la sortie nord de Saint-Jean en l'état. Une opération qui a duré dix ans. Donc il ne s'agissait pas uniquement de courir un sprint, mais c'est plutôt une course de fond, voire un marathon. L'émotion de venir sur le terrain et de voir que ça sort de terre. C'est pour ça qu'on travaille en fin de compte. C'est le projet qu'il fallait faire. La réalisation des travaux de suppression du bouchon ferroviaire, c'est devenu une étape nécessaire à l'arrivée de la ligne nouvelle Sud-Europe-Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada